bonsoir bonsoir tout le monde j'espère que tout va bien que l'on m'entend bien et que vous allez bien exceptionnellement du coup le tweet du mardi soir est un mercredi à la même heure 19h comme d'habitude on va explorer wiki data à l'aide de requêtes en langage sparkle ça non plus ça ne change pas et ce soir la thématique de façon générale ce sont les données lexicographique les lexicales en l'occurrence les lexèmes comme ça s'appelle dans le jargon de wiki data en particulier je vais regarder ce qui se passe autour des lexèmes en breton puisqu'il ya des choses qui bougent en ce moment un robot est en train de a été approuvé a fait les tests et va bientôt apporter près de presque 4000 mots breton dans wiki data et donc je vous en ai déjà parlé à la fois des lexèmes et de ce robot maintenant c'est sa bouche c'est prêt donc on va pouvoir regarder ça plus concrètement voilà comme d'habitude c'est des séances que j'espère plus ou moins interactive donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser directement dans le chat et j'essaierai d'y répondre au mieux mais ça peut être autant des questions de base des choses que j'aurais mal expliqué ou des questions pour des idées de nouvelles requêtes à faire n'hésitez pas le chat est là pour ça donc donc utilisez le si le coeur vous en dit un plat on repasse sur mon écran donc on est sur un wiki data ça vous connaissez wiki data peut-être déjà ou ici on peut chercher des mots comme un chien par exemple et on tombe habituellement sur le chien l'élément wiki data qui commence par la lettre q vous allez voir tout à l'heure pourquoi c'est important qui est le concept de chien et donc c'est le chien autant le mot chien en français que le mot qui en breton justement le mot hund en allemand le mot dog en anglais pero en espagnol carnet en italien etc les l'excès les les éléments les items comme on dit parfois en anglais ne dépendent pas d'une langue en particulier c'est vraiment le concept lui même en général derrière ça on peut chercher avec elle deux points le mot chien l'interface ne le dit pas mais si on fait une recherche il va le trouver et on tombe sur un une autre page de wiki data qui est pas un élément pour le coup on le voit parce que ça commence l'interface est un peu différente mais surtout ça l'identifiant commence par l l 241 en l'occurrence et donc ça ça veut dire qu'on est sur un excès mais qu'on est vraiment sur le mot chien en français et c'est pas un chien le nom et pas mais pas un verbe pas un adjectif chien c'est évident que c'est en nous et donc du coup on a des informations gens grammatical masculin dérivés de chiens au moyen français on le retrouve dans un dictionnaire pour trouver les définitions entre les informations sur le sens les traductions les identifiants encore le chien la pièce mécanique c'est aussi le même mot et les des formes formes au pluriel au singulier puis vous pouvez entendre le mot prononcer grâce à lingua librairie d'ailleurs en l'occurrence donc voilà ça c'est déjà important pour la suite d'expliquer la différence du coup il ya des éléments généraux qui ne dépendent pas d'une langue des concepts de façon générale oui et dès l'exemme des mots qui eux sont propres à une langue ou un groupe de langues proches éventuellement un groupe de dialectes qui forme une langue ça dépend mais à ce qu'on appelle globalement une langue quand même et qui contient des informations propres à ce mot ici par contre on trouvera pas d'informations sur le chien est un mammifère le chien etc si vous voulez d'ailleurs dans le sens ici on retrouve l'élément pour ce sens on retrouve le plus 144 qu'est l'élément sur lequel on était il ya deux secondes et si on vous les informations plus loin sur la sous espèce domestique de canis loupos on le trouve là là dessus tout un tas de gens contribuent chacun dans leur langue des langues comme le russe l'anglais l'hébreu le latin basque pas mal de l'exem de plus en plus des langues comme nick beau sont en train d'être complétés aussi et parlant breton moi je me suis intéressant au l'exem en nombre ton et il ya beaucoup à faire et plutôt que de partir tout seul à partir de zéro on a eu l'idée vu qu'il ya un document sur wikisource donc fr wikisource.org qui est un dictionnaire qui s'appelle en l'occurrence le lexique étymologique du breton moderne moderne en 1900 donc on en parlera tout à l'heure mais plus si moderne que ça et on a des définitions des mots donc voilà par exemple à battre substantif voilà ça bouge excusez moi à battre substantif masculin abbe emprunter du lapin du latin de la forme accusatif à baptême et ça c'est exactement le même genre d'informations qu'on va retrouver dans un excellent excellent c'est une base de données d'un dictionnaire quelque part pour résumer grossièrement c'est une façon de de structurer différemment là on voit d'ailleurs que c'est structuré en texte pour un lecteur humain il n'y a pas de problème mais si on veut faire des choses notamment qu'il faut intervenir des robots pour générer du texte générer des traductions générer du son peu importe quelle que soit l'utilisation qu'on veut en faire de façon informatique derrière on a besoin que les données soient structurées de façon claire et précise c'est à ça que servent entre autres les lexème donc voilà donc on a passé j'ai passé pas mal de temps et j'ai été aidé par plusieurs personnes qui mousse et en veille en l'occurrence à relire et ça a coupé me dit pendant le chat je veux bien qu'une autre personne me demande si ça a coupé aussi c'est bon c'est revenu on va considérer que c'est bon donc ce dictionnaire a servi de base et l'idée à l'origine de l'import par un bot donc ce bot en l'occurrence est fait par l'ami en veille qui n'est peut-être présent ce soir d'ailleurs et s'appelle une belle votre l'amont de l'ordinateur ralenti ça vient peut-être de mon côté effectivement je m'en excuse voilà je partage le lien si ça vous intéresse et donc ce dictionnaire a été écrit par un victor henry donc on l'a appelé nom de code henry et donc voilà on a fait une demande qui était il ya plusieurs mois déjà le tout première demande de septembre effectivement et du coup il ya eu quelques discussions et le bot a été approuvé du coup le 9 janvier et donc du coup maintenant il est parti à contribuer donc on peut voir ici les contributions du robot et voir tout ce qu'il a fait récemment donc là pour l'instant il n'a pas fait beaucoup beaucoup il y en a dû faire peut-être une cinquantaine on va pouvoir regarder d'ailleurs d'un port voilà donc on va prendre par exemple le mot astène qui veut dire étendu et l'argile je ne sais plus donc on voit qu'il l'a créé avec le mot il a indiqué que c'était en breton et indiqué que c'était un nom il a su reconnaître dans le dictionnaire on lui a appris quelle partie d'information a été situé où il dit que c'est décrit par le lexique etymologie du breton moderne celui qu'on a vu indiqué à la page 20 texte intégral disponible sur cette url indiqué comme astène ça c'est important parce qu'un mot peut varier c'est important on se rend pas forcément compte en français qui est une langue qui est très standardisée mais d'autres langues ont des variations parfois importantes et pour un dictionnaire en plus ancien d'une un siècle en breton c'est important de indiquer comment il indiqué dans ce dictionnaire le genre grammatical masculin et par contre le robot on n'a pas réussi à faire ajouter un sens pertinemment donc ça c'est un travail qu'on laisse pour les humains par contre il ajoute au moins une forme astène au singulier donc ça voilà ça ça m'a fait gagner quand même quelques minutes surtout qu'il va le faire x 4000 mots donc ça va gagner des heures au total reste après aux êtres humains dont moi en l'occurrence à vérifier en l'occurrence vu qu'on a le dictionnaire ici je peux voir qu'elle est ce mot est très facilement ajouté un sens parce qu'à l'excel normalement doit toujours avoir un sens et donc là on voit astem rallonge en estime en galois ça veut dire étendre c'est de là que ça vient on peut être donc ajouté un sens et le sens d'ailleurs la glose n'a pas forcément besoin est très très précise on peut mettre juste rallonge qui est la définition en français là tout le jeu ensuite et de regarder dans des dictionnaires par exemple guerrière furch.bzh de vérifier que le sens du mot a pas changé puisque en sentant les choses qu'on puisse passer que le mot s'écrit bien comme ça aussi en breton moderne etc etc et donc là il me dit astène le verbe astène asténie le verbe donc là par exemple le dictionnaire favreau qui est un dictionnaire qui fait souvent référence lui ne connaît pas ce mot par exemple d'évry qui est un dictionnaire historique lui connaît ce sens enfin ce mot mais avec plusieurs sens allonger allonge rallonge étendre et tirer donc allonger c'est un adjectif donc c'est bien allonge rallonge on cherche voilà c'est assez astène allonger l'adjectif ce qui est un lexème différent et là astène le le nom c'est bien allonge rallonge le mot a pas changé il n'y a pas de piège il nous donne des définitions il va beaucoup plus loin que ce que fait l'exem pour l'instant en tout cas ça notamment c'est des liens vers des dictionnaires on pourra regarder allonge avance financière je rendrai plus long mettre une allonge à une jupe d'accord l'action des tendres allongement ok tout ça c'est bien correct dans ce dictionnaire qui a été écrit il ya 100 ans mais quelque chose valide élément pour ce sens on peut essayer d'ajouter comme on avait chien tout à l'heure mais là c'est on va trouver ici un élément pour allonge 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 razon électrique allonge est-ce que ça c'est la même chose c'est peut-être le même sens mais dans le doute je vais pas le maître je le garde pour plus tard je me le note donc voilà pour la présentation un peu général du projet là vous imaginez bien que tous les mots sont à revoir au moins une fois on pourrait passer sur chaque mot séparément à la main on peut le faire ça c'est faisable mais l'intéressant c'est plutôt d'utiliser des des requêtes sparkle et de regarder ce qui a été fait ce qui manque les choses qui seraient à faire et l'omail what is your link au estime en galois qui est le même mot du coup depuis décrit 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 à l'url what ah oui ça c'est un exemple d'un corps de deux mots galois qui a été fait il ya longtemps je ne sais plus par qui si je vais voir dans l'historique ah non qui a été fait à l'instant mais je sais que thanks maire donc c'est maillère qui vient de le faire mais c'est un dictionnaire qui est très limité il n'y a pas de juste le mot ça son genre grammatical sa catégorie et une traduction en anglais mais pas forcément plus que ça donc c'est un peu limité pour en en faire un apport quelqu'un avait commencé mais il s'est arrêté et estime un extent grant estime tout est un tout riche le gallois et le breton fonctionne pareil d'ailleurs le nom et la verbe sont facilement interchangeable dans les deux langues ok mais c'est bien le même sens donc c'est bien la même origine on pourrait indiquer l'étymologie dans les deux cas ça doit venir l'un de l'autre en tout cas c'est des cognats c'est à deux mots qu'ont la même même origine bonsoir à charlin aussi donc l'idée c'est de faire des requêtes autour d'exem pour ceux qui connaissent pas une requête en wiki data sur le wiki d'attaquer les services en sparkle commence toujours par select pour choisir ce qu'on veut afficher donc là on va afficher l'exem en l'occurrence et l'urlème et where on va indiquer les conditions de ce qu'on veut obtenir donc là je veux que dans la variable l'exem on est un des l'exem donc des l'exem en l'occurrence qui ont pour langues le breton w des bretons langage celtique c'est bien celui là ça c'est une première requête sain qui va me donner tous les mots en breton voilà il en trouve actuellement voilà 383 dont une cinquantaine de tests qui n'avaient vraiment que 300 c'était vraiment très peu et pour ce même l'exem je vais en profiter d'un demander qu'il est aussi un lème donc un lème c'est la forme du mot la forme principale en l'occurrence et voilà il va nous donner même si j'écris pas ma variable du même nom ici ici exactement forcément la colonne est vide je relance et voilà on a du coup ici des l'exem et l'un donc le lien vers l'élément et le mot principal du mot on peut faire ici un order by est trié par l'aim mais du coup il va nous les mettre par ordre alphabétique donc tiré v le préfixe avant d'abord et puis africa america antarctica aux adhurs arbreaux nous n'en est que les nations unies artica asia brest brest ok donc là c'est d'abord tous les mots qui commencent par une lettre capitale une majuscule et si on descend un peu plus bas on doit avoir voilà les mots les mots communs les verts qui arrivent à ben abat abat à blanc ou aboué etc etc donc ils sont tous ici donc ça c'est une première idée pour avoir le résultat donc je vous dis en français en breton il y en a très peu je vous la partage l'idée maintenant c'est d'aller un peu plus loin par exemple on sait que tous les imports ont été faits récemment on tous décrit pas lexique étymologique du breton donc on va demander pareil de la même façon ajouter une condition wdt décrit pas wdt le préfixe pour les propriétés toujours et wd le préfixe pour les éléments donc lexique étymologique du breton moderne et il faut bien choisir ici l'édition et pas l'ouvrage en entier parce que quand on se fait une référence c'est bien une référence à une version spécifique le mot est peut-être présent dans l'édition de 1900 et n'est plus présent dans l'édition précédente ou suivante donc c'est pour ça qu'on se réfère bien à l'édition elle-même qui est sur wiki source donc là on voit que sur les 300 et quelques qu'on avait presque 400 on en a 242 qui viennent du du lexique du breton moderne ce qui est pas mal à ben abaf abat ablamo on retrouve ce qu'on avait tout à l'heure et un et voilà ça je peux vous le partager aussi à la limite je sais pas si ça vous intéresse n'hésitez pas à poser des questions et donc oui là on voit qu'on a d'autres informations on a non seulement décrit par l'exil du breton moderne mais on a aussi la page qui est indiqué l'url indiqué comme forme concernée donc on peut aussi demander donc là au lieu de demander avec wdt pour une fois on va demander avec et on va demander le mode je me trompe toujours dans le nom des propriétés on les préfixes j'ai toujours un doute ce que c'est ps psv heureusement il ya un lien qui est là pour ça pps pps 1343 et ce même nœud du coup un qualificateur pq tu as je le connais et donc on va prendre le qualificateur page par exemple et on va stocker dans une variable page et si je la demande ici ne jamais oublier toujours la remettre ici pour l'affiché et donc là non seulement j'ai le mot mais je sais à quelle page du dictionnaire il est présent voilà et donc là je cherche contre exemple évidemment que je pourrais voir m'en d'été je cherche un mot qui apparaîtrait deux fois et non il n'y en a pas asten qu'on vient de voir un stand ailleurs base 28 29 mais c'est pas le cas voilà bero par exemple apparaît page 32 et page 32 donc là on a des choses qui apparaissent deux fois parce que si on va voir le mot bero comment il est formulé en fait il est présent deux fois dans le dictionnaire donc on l'a indiqué une fois sous la forme indiquée comme bero avec un v et une fois avec la forme d'héros écrit avec un roux tu as fait disparaître la mention du dico par contre ça pourrait être une page d'un autre d'autres choses un roman par exemple alors je m'a fait disparaître parce que je n'avais pas au début mais oui je n'ai pas précisé parce qu'en fait il est stocké en dur ici donc dans les résultats ici on ne voit pas que c'est ce dictionnaire là donc effectivement je pourrais mettre un titre pour indiquer l'exème présent dans le lexique étymologique du breton moderne henri 19 ans avec la page donc là comme ça si je relance grâce à titre de point ça sera indiqué explicitement ici c'est pas la peine de faire une colonne on pourrait un m ici dans page le coller le mot à chaque fois pour qu'ils soient présents mais vu que c'est toujours le même autant le mettre en titre ici je trouve que c'est plus intéressant par contre du coup pour revenir un cas avec bero bero ici barreau aussi c'est le cas d'ailleurs barreau ou bero c'est c'est la même situation le mot se retrouve deux fois donc du coup on peut déjà mettre un distinct ici je sais pas si ça va suffire enlever tous les cas bon ça va en enlever certains mais je pense que ça va prendre et celui qui me concerne mais barreau il apparaît toujours deux fois parce que voilà typiquement barreau il apparaît une fois la page 27 et une fois la page 28 autant bero les deux mots étaient sur la même page il était assez proche pour être sur la même page page 32 donc là il apparaît qu'une seule fois il apparaît deux fois donc du coup on peut pas se contenter d'un distinct c'est une méthode qui est trop trop brutal il faut quelque chose de plus fin plus intelligent henri avec un bon du coup ce qu'on va faire c'est quand on va faire un groupe by l'exem et là pour le lexem on va demander plutôt que de faire comme ça on va faire le groupe concat groupe concat et en fait j'ai pas précisé mais c'est pareil avec le l'aime il arrive parfois qu'il y ait deux ou plusieurs l'aime donc on va les indiquer comme ça j'ai dit que j'écrivais français de ce soir donc il aime avec un s avec un e et du coup c'est pareil ou qui est du coup ça ça va faire une seule ligne par l'exem donc si j'en ai plusieurs ils veulent les fusionner et je lui dis quoi fusionner exactement je lui dis fusionner l'élève dans une nouvelle variable l'aim avec un s et page page avec un s et là sous vos yeux ébahis donc du coup on a un petit peu moins d'un résultat et normalement si on cherche barreau j'avais tout à l'heure voilà barreau barreau elle me met deux fois donc c'est un peu dommage mais 27 28 et la préposition d'a aussi qui est très courante 85 161 257 hockey et tranche parce que 27 28 et des pages qui se suivent 85 261 n'est pas des pages qui suivent c'est étrange je regarderai et c'est différent de dire que le mot est présent deux fois une fois la page 27 une fois la page 28 contrairement au mot warm le mot pour faire qui est présent sur un au à la jonction des deux pages en fait ça commence pas 165 et ça finit pas 166 et c'est pas la même car donc c'est important de préciser les deux de cette façon voilà je peux vous partager ça je sais pas s'il ya des questions et si tout ce que je fais c'est bien compréhensible pour vous et oui juste aussi pour finir de répondre à ta question charasin tu dis ça pourrait être la page d'un autre chose d'un roman par exemple là vu qu'on est dans la propriété décrit par j'espère qu'à chaque fois quand c'est décrit par c'est pas un roman mais après c'est vrai que ça peut être un dictionnaire ou un autre un dictionnaire une encyclopédie un lexique une grammaire ce genre de choses mais par contre normalement ça ne devrait pas être déroulant voilà du coup ça me donne une idée de requête d'ailleurs couérez wiki data.org je l'a fait à côté select tous les mots en breton et par quoi sont-ils décrits donc les l'exem je vais recopier ce qu'il a plus simple ils sont en breton c'est l'exem sont décrits par et là contrairement à terre où j'ai fixé je dis que ça sera toujours en lexique étymologique je ne sais pas quel document c'est donc le document une variable de mettre une valeur six et je mette et là du coup là ça va marcher distinctes documents et là il va me sortir tous les documents qui sont utiles et je mets le document label pour avoir le nom en français et voilà on voit les 11 résultats qui sont les 11 les 11 documents qui sont utilisés pour dire d'où vient où sont décrits les textes les mots en breton et d'ailleurs je vois qu'il y en a plein en fait je suis agréablement surpris il y en a que je connais très bien donc dix et un thymologie du breton lexique donc ça c'est un document moderne lexique étymologie du breton moderne dictionnaire le godinec le minec qui est un dictionnaire de référence un peu ancien guerrilla dur brésonnec en air et ça c'est un plus moderne une grammaire qui est refusé thermophys c'est des bases de données en ligne près d'air c'est pareil ça doit être la version en ligne mais c'est un dictionnaire plutôt science ben voilà sur ces techniques d'ailleurs c'est peut-être le même qui est confondu un petit texte et notes sur le moyen breton je ne le connais pas et on a si on dit sur le moyen breton je suis étonné que ça apparaisse sur un mot en breton moderne pour autant c'est moi qui ai créé cet élément de ne pas m'en rappeler et je l'ai utilisé ou mab ok d'accord ok j'ai oublié j'avais fait ça très bien parfait voilà là j'ai mis le document de façon un peu brutale mais à la limite tant qu'à voir le document on peut mettre un optional si le document a une date de publication par exemple de façon si il a un si je ferme mal par contre ça va pas le faire s'il a un auteur 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 et donc du coup toujours ainsi j'ajoute des variables ici ne pas oublier de les remettre ici et là je veux pas l'auteur le lien mais je veux l'auteur le libellé en france voilà on a le lexique et une logique du breton moderne par victor henry en 1900 la mer du breton moderne par yann des bords en 2005 et c'est un acteur et là elle est vite du coup je peux faire un order by date il va me donner les documents sans date d'abord évidemment et ensuite les plus anciens et les plus modernes d'abord si d'ailleurs je veux trier dans le sens inverse je peux faire des ce qui dans l'autre et du coup ça je vais m'appeler un titre elle source en fait utiliser document source utilisée pour pas plutôt l'exem en breton toujours j'exécute ma enquête et je peux vous la partager si ça vous intéresse ouais maïr a trouvé une nouvelle source pour le mot estine que j'ai refusé mais je peux le rechercher un toujours elle deux points estime est un est un est un est une quand on pense le grec des gens en galois c'est une estime avec tout un tas d'informations ok cool vacciné c'est étrange why didn't you use url ou dictionary of west language explain in english with numerous institutions effectivement et ce better source thank you a lot but is it only on commande sans hésite sous wiki source m'attendu et qui source ou à c'est un apport en internet archive at one point il ya un moment donné l'utilisateur fait a apporté en masse des documents depuis des bibliothèques et c'est l'internata car c'est pas internet archive c'est une médical héritage library qui a un dictionnaire galois pour le médical ok je suis pas sûr de voir le lien mais c'est pas grave ok so that's why you used this facsimile instead of url on wiki source or something ok très bien ben voilà les typiquement comment contribuer au l'excès non temps réel is it sous le nom under the name or we used indicated as what is the name in english it's stated as use as a qualifier to indicate over value was given in the source originary printed as je pense que c'est mieux de mettre estime comme ça to be discussed maya we can i will not so safe now but we can talk about that later ok voilà à charrazin qui nous dit qu'effectivement l'import a été fait ça il faudrait le faire sur wiki source tout à fait au moins sur wiki data tout à fait avec value as we train to be définition itself en s andy kiss you know no I'm open to idea otherwise I need to think about it before importing too many nexismes but yeah but what bother me in his name nom or no in french and it could be a verb or an adjective or something c'est tout spécifique nature to be week and talk about that later voilà du coup du coup parce que je vous ai partagé cette requête je ne sais plus yes j'avais soin voilà bon ça j'en ai plus besoin mais voilà l'exem ce qui est intéressant ensuite c'est d'ajouter d'autres conditions ici par exemple et l'exem qui n'ont pas de sens l'exem with nos instances donc le sens c'est qu'on tolex sens en l'occurrence ici c'est l'occasion de vous redire que là on utilise souvent utilise les wdt wd et spqp éventuellement là on utilise des préfixes un peu différent des deux ce pour les éléments dct language wikibase lema on tolex sense j'en ai déjà parlé par le passé donc je vous laisse regarder la vidéo sur youtube précédente 1 mais c'est important de noter et donc là ça c'est l'exem qui ont un sens et pour faire en négatif du coup on peut faire un minus vos filters note existe que vous préférez il a il me donne que ce pour lequel il n'y a pas de sens l'exem présent avec la page et sans sens et cela c'est ce sur lesquels il est important de travailler donc là je vous partage cette requête que j'exécute d'abord je vois que vous discutez à la différence entre en français c'est nous dans les deux cas en anglais on utilise n'est mais non l'excès marmotte louise nain mais un verre louise n'aime à l'envoi continue voilà ça j'en ai plus besoin et donc voilà donc il ya des mots voilà les l'exem les plus anciens clairement c'est ma faute ça date d'avant d'un port mais si on prend les l'exem les plus récents là c'est ce qu'on a été importés donc on retrouve voilà le bug qui est ici qui importe et donc il faut regarder le sens comme j'ai fait tout à l'heure il faut à chaque fois compléter ici mais du coup j'ai une requête qui me permet de voir combien il m'en reste à faire je sais exactement ce qui avait déjà été fait ce qui n'est pas fait ça donne une liste de travail très efficace et puis vu qu'il ya toujours l'url ici qui pointe vers la bonne page exactement eu de répugnance alors tiens ça c'est un bon exemple parfois je préfère regarder la page donc c'est bien hug avec un accent sauf que si c'est sur le métadictionnaire guerrilla furge point bz dash et que j'écris hug alors avec un utrena il connaît pas il connaît hug et clairement écoeuré qui est abomination aversion dégoût détestation c'est bien le même des mais par contre effectivement du coup en breton moderne en vrai breton moderne n'est pas dans le dictionnaire du breton moderne le tréma a disparu donc du coup il faut enlever parce que là si je n'ai juste bien c'est bien le breton moderne et là du coup je me rajoute comme forme singulier et là il faut indiquer alors je ne sais pas mais bien mariaux n'a dit avoir qu'un c'est clair livre at v6 notre moderne version v6 eau version mais bien version on est une vise book soit taille doux pas d'ifault il est un artiste en paris poutine privètes code la gratte un autre choix et fils de baisse peut-être liste à cancou et vienne et donc en français ce qui est important c'est d'indiquer que ça c'est pas le breton moderne courant contemporain mais le breton ancien donc du coup je mets ça donc au lieu de mettre juste br qui est sous-entendu breton standard breton courant je mets brx le l'ouvrage c'était pas parfait mais au moins ça permet de d'indiquer et de faire des requêtes ensuite donc du coup qu'est ce qu'on a dit ici répugnant sa version oui on peut prendre ça ce sera amélioré plus tard mais au moins ça fait un sens parce que pas de sens c'est pas bien c'est pour ça que j'ai mis le truc qui clignote quand il n'y a pas de sens voilà donc c'est pour ça que le robot a fait un super boulot d'un port mais il n'a importé que ce qu'ils connaissaient ce qu'il y avait dans ce dictionnaire à l'époque et donc il ya quand même tout un travail intellectuel de revérification à faire c'est quoi le qi dit que tu as indiqué après le là j'ai mis le qi dit du dictionnaire celui-là lexique étymologique vu que c'est un code privé on peut être ce qu'on veut en théorie derrière mais par défaut vu qu'il est utilisé dans ce je sais qu'il est utilisé dans le document là il est peut-être utilisé dans deux documents peut-être que je pourrais mettre breton breton ancien breton du trégor breton une autre valeur plus large mais je mets cette valeur spécifique dans le doute en attendant de faire mieux comme je disais l'intérêt c'est que ça après je peux facilement le requêter avec une requête sparkle et savoir le retrouver facilement pour les recorriger au moins ça permet de de pouvoir faire le tri ok voilà et donc ça faudrait repasser à chaque fois sur tous mais c'est pour ça je suis obligé de m'aider d'autres dictionnaires à chaque fois en fait les uns après les autres mais là voilà ça j'en avais 94 si je mets à jour ma requête sur la relance on faut que j'attende un peu peut-être où j'ajoute le truc c'est d'ajouter un espace pour une requête légèrement différente et voilà là j'en ai pu 93 je sais que celui-là a été fait et j'en ai voit qu'il y en a d'autres par contre plus anciens pas été fait il n'a pas été fait celui là qu'est en plus c'est pareil en breton moderne l'adjectif c'est à dire beau joli qu'est beau oui beau c'est ça je commette donc c'est pour ça que j'ai bien mis le truc qui clignote parce qu'il faut absolument mettre mais c'est moi qui ai pas dû finir ce que j'avais commencé à entendre on sait sans accent tu n'utilise pas de référence pour le lien tu mets en qualifier ici tu veux dire dans décrit par oui parce que si je mettais une référence ce serait une autre source par exemple une étude publiée en 2020 par quelqu'un qui a analysé et qui dit que ça c'est décrit pas mais ça c'est bien un qualificateur décrit pas à cette page d'ailleurs je vois que il n'y a pas le indiqué comme il y avait qui arrive et papier les signes en plus du coup parfois ici c'est important parce qu'il y avait un coeur de caire qui sont deux mots différents de l'exem différent donc là il est important de mettre je vais rester sur indiqué comme parce que ce qu'est ce qu'on a fait ailleurs indiqué comme pierre et la forme la forme cette forme là concernant concerne et ça n'apparaît pas encore c'est normal ainsi votre quai raseau dans le middle button on c'est un douai yes les arbres sont techniques à lille à créer de l'exem c'est l'occasion de vous montrer je peux faire créer un l'exem qui est avec un z mais un bouton qui alors c'est là que du coup on va regarder qui est menton et on va garder dans des vries des brises historical diachronique hall dictionaries au can look attribuent vous donc l'endulé que c'est un moyen bouton nature white was not directly put ok et c'est un adjectif ça n'a pas changé à travers les âges moi le code fourni n'est pas reconnu bâti 3 les dames et à ce point ok c'est un bon exemple du coup c'est pour ça qu'il n'est pas reconnu c'est logique du coup donc je l'enlève et je mets un mystique x moyen breton or brx anyway what if you want to change it to mystics you need to do this after creating l'exem ah yes did it change on they forget what why that's time anyway let's say bear x this one à le saint qui forme comment ça se prononce et ça c'est le dispositif la forme normale de gré de comparaison l'avantage c'est que maintenant que j'ai créé ici je peux l'utiliser ici et dire un dérivé étymologie dérivée de l'excès d'origine le plus proche et là pour le coup ça répond en plus à la question de d'hélène juste avant là je le mets en référence le document parce que là pour le coup c'est vraiment une référence affirmer dans l'excité thymologique l'édition a ajouté la page non c'est la même page 49 49 ici vous voyez le numéro de la page ou si je vais sur la pleine page j'ai bien le numéro de la page ici 49 voilà un bon exemple du coup je vous ai montré en partie ce que je faisais je vais pas passer toute l'heure à vous montrer comment je fais dans le détail l'idée c'était de vous montrer les bases comment créer avec c'est comment modifier un précisé voilà voilà et du coup il y avait qui est du moyen breton à vieux breton 1 c'est pour ça que c'est un z c'est parce que c'était un des on sait qu'il ya pas mal de mots en ancien breton qui est commencé avec un dé qui est devenu un z et le z a devenu silencieux et a fait juste allonger la voyelle précédente donc c'était cadre case car parce que à eux c'est pareil et ouais celtique cadro de cad se distinguer ok les étymologie en grec sont souvent farfelues et pas bonne mais c'est pour ça qu'on les a pas reprises par contre en général la partie celtique est correct ok est ce qu'il ya une dernière question il ya une last question mais lui ce que je voulais vous montrer aussi wd ld c'est la page générale où on indique toutes les informations toutes les pages wikidata lexical qu'il ya dans les psychographie caldata et si vous allez dans documentation ensuite tout en bas de la page documentation documentation par langues par language et là ici le breton j'ai indiqué voilà qu'est ce que le breton donc une langue parlée en bretagne etc quelles sont les formes de breton d'où vient la famille du breton donc une langue britonique britonique du sud oui vers toi et spritonique celtique indo-européenne analytique etc les variants du breton qu'envoyer léonard trégorin vanneté bas sur mer vers many over beaucoup plus que je dois faire l'alphabet breton qui est assez étrange et abc h c'est poste en fâche heureux des e 1 d et fgh h et h et nature i j k l m n o p ré c'était il ya aussi vers nos x vers nos 6 vers 6 à poste aux filles et je mette non si l'aune parfois un cabaret pour des abréviations il ya des diacritiques ne l'a-t-il de qu'on trouve seulement sur la lettre n le qu'on trouve le accent grave uniquement sur la lettre u et parfois voilà des diacritiques anciennes qu'on n'utilise pas beaucoup mais qu'on retrouve justement dans ce lexique étymologique voilà les gens de radical etc et à la fin ici on stocke des requêtes world we would sensez les noms sans gens grammaticales il va le temps va un chou d'un b ne voit pas y en avoir mangé tout nettoyer les mots les lexèmes qui viennent du lexique étymologique les lexèmes qui viennent de lexique étymologique mais sans sens donc ça c'est une idée d'une belle vérifier ça comme ça les verbes ou le participe passé est mal construit n'est pas cohérent avec un avec ce qui est indiqué ou ce genre de choses 105 but so many things with macron is there some time the mac console n to indicate something i'm not sure what si le godineck baptise le godineck doing toutefois la console n est parfois nasale avec un z pour un dictionnaire merci monsieur et se prononce comme dans les mots français amand diamant ici amand dans le cours de l'ouvrage on y trouvera les nasales figurées par n ah oui donc pour dire explicitement que c'est un an et pas un an il met un un macron ok légit ouais j'ai pas mis le genre grammatical mais l'avantage c'est que vu que là c'est indiqué à quelle page il est le genre grammatical de ali est un substantif masculin logique d'ailleurs donc jean grammatical j'ai encore m'a dit qu'elle masculin du coup douloureux un exemple oui je dois pouvoir trouver un exemple du coup par contre j'ai fermé ma page donc on est ici on ouvre ce même dit ce même document la sainte bible ou le livre des écritures sacrées premier livre par le godineck et si on va plus loin on va prendre exemple le premier texte la genèse a rendu à rendre les digues voilà arpène qu'un temps doué et croise en un doigt au début de dieu a séparé le ciel de la terre et une peine qu'elle n'est pas quand tu as voile du coup elle m'attend utilise les haines quand c'est pas nasaliser quand il n'est plus mais se prononcent en français quand même dans le cours de voile on trouvera les haines nasales figurez pas air peine qu'un tas ouais un nature au tout point dans le système ma prononciation is not good désolé mais voilà penkenta le le la tête du début la tête première donc le tout début en l'occurrence là c'est littéralement le début de la genèse voilà l'oncle à ça c'est oui donc quand je suis pas sûr qu'on prononce encore comme ça on a un style un saut des six nasales ok mais c'est normal mais soin d'un autre chiant on va vérifier ok voilà bonjour bonsoir tamiel même si on est en train de finir voilà donc des requêtes et du coup les requêtes que j'ai fait il y en a que j'ai repris donc celle là littéralement je voulais refaire devant vous ce soir mais d'autres que j'ai pas encore fait que je vais ajouter ici et ça va me permettre de travailler de vérifier et voilà le robot a fait le travail le plus dur le plus chronophage mais moi je vais pouvoir avec des requêtes repérer les choses étranges les corriger les améliorer et vérifier que le robot a fait des choses qui sont correctes parce que je sais plus ce que j'avais vu da 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 c'est pas logique ça j'ai juste regardé ça avant de finir page 85 parce que 157 85 là ok c'est qu'elle d'ailleurs c'est le dad c'est déterminant positif your 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 donc préposition c'est pas celui là voilà ton en français donc page 85 ok et page 257 vers nos pages mais non mais en plus suisse à la page 257 c'est même pas sur la lettre d on remonte page 257 à 8 1 bah oui le breton vous voyez souda été ok par contre il ya juste un petit bug c'est que des 261 c'est notre thé du coup c'est 60 c'est pas 80 ans pas grave on va corriger ça de son soixante publier les 261 je vais juste que c'est bien tata t voyez pour radicalité deuxième personne est commun mais c'est pas da ça du coup c'est étrange je suis tout indiqué oui mais c'est bien le même mot mais est-ce qu'on a mis dans ta d'un non je vais avec annuel mais du à son ce qui est sûr c'est que celui là en tout cas c'est pas dit c'était les joies du breton voilà je vais arrêter là pour aujourd'hui 261 ça doit être un thé aussi deux sens je sais pas si c'est ce que ça a été mais c'est forcément pas un voilà du coup je vais repasser face caméra voilà j'espère que c'était intéressant pour vous moi c'était aussi ce soir l'occasion de joindre l'utile agréable il fallait que je le fasse donc autant le faire en même temps et de montrer un peu comment je travaillais même si je vais y passer en plus de temps derrière bonne année 2022 pour ceux que j'ai pas vu la semaine dernière aussi tout à fait merci à notalie un sujet particulier l'exem mais je sais que ça intéresse certaines personnes donc voilà je voulais faire un point là dessus si vous avez des idées des suggestions de thématiques pour les mois prochains mardi prochain je serai là mardi prochain j'ai pas forcément d'idées pour l'instant j'ai contacté quelques personnes qui avaient des idées je vais voir ce que je vais faire avec sans doute une session autour des excès d'ailleurs en février mais je suis ouvert et je suis ouvert aux suggestions n'hésitez pas voilà il est 20 heures il ya une autre session qui commence maintenant sur une autre plateforme pour ceux qui voudraient ça concerner wikipédia et les articles de qualité avec sa gueule rennes je vais essayer d'y assister peut-être donc je vous dis bonne soirée et à bientôt à la prochaine ciao ciao